Je voudrais commencer, chers amis camarades, par me saluer et partager avec vous, j'imagine que vous me suivrez sur cette idée-là, ma grande surprise face à la décision entêtée de l'UFA de maintenir la finale de la Coupe de l'UFA. Alors qu'on sait que la meeting de l'NPA, je ne sais pas dans quel monde il vive, franchement, ça se faisait la question. Donc c'est plaisir, même pour cette raison-là, qu'on évolue dans une situation absolument inédite, absolument inédite, qu'explique les conditions un petit peu spéciales de cette université d'été pour te répondre. Donc du coup, de ce meeting, qui n'est pas tout à fait un meeting de rentrée traditionnelle, comme on a l'habitude de le faire, pour la simple et bonne raison qu'autour de nous, en ce moment, ça parle plus de sortie que de rentrée, si on est tout à fait honnête, et de sortie crise sanitaire. C'est quand même ça qu'il y a dans les têtes, c'est quand même ça qui plombe la situation, et c'est là-dedans qu'on va être amené à évoluer, il ne faut pas se raconter l'histoire. Ce qui ne veut pas dire que ça suspend le restant. Bien au contraire, la rentrée sociale et politique dont on a parlé depuis le départ, il ne faut pas se tromper, elle aura une incidence sur la gestion de la crise sanitaire elle-même. D'abord parce que la crise du Covid, nous on l'a dit, mais c'est peu traité, c'est d'ores et déjà une catastrophe sociale, mais une vraie catastrophe sociale, avec des plans de licenciement, des fermetures d'entreprises, des centaines de milliers de chômeurs supplémentaires, et donc il va falloir se battre, ne serait-ce que pour ça, pour empêcher les fermetures, empêcher les licenciements, lutter, faire grève, manifester, ça aura un sens. Pour l'emploi, pour le partage du temps de travail, une bonne foi pour toutes, plutôt que de demander aux mêmes de continuer à bosser plus longtemps, alors qu'il va y avoir plus de chômeurs. Pour augmenter les salaires aussi. Puis des journées d'action camarades, pour redire une chose, c'est que la réforme des retraites, on va vouloir sa peau définitivement, et on laissera jamais dire que c'est le Covid qu'on a eu sa peau définitivement. Il faut que ça soit notre combat dans la lignée de cette grève, là on a parlé, qui paraît lointaine, c'était il y a simplement six mois, elle a été laborieuse cette grève, elle a été difficile, mais elle a été jubilatoire dans l'histoire de la lutte des classes. Il y a des tas d'équipes syndicales aujourd'hui qui se sont radicalisées, et ça pour nous c'est un acquis absolument fondamental. Donc il va falloir être présent d'une manière ou d'une autre sur tous les fronts, féministes, écologistes, sur les violences policières, autour du combat des Gilets jaunes, camarades et amis, pas oublier non plus les migrants dans ce combat-là, avec les marches de solidarité, en s'adressant à tous ceux et toutes celles qui nous ont fait part durant le confinement, de leur violence, qui l'a vécu comme une violence intime, le fait de ne pas pouvoir se déplacer librement. Bon, on espère que tous ceux-là et toutes celles-là vont bien se souvenir à quel point, en effet, la liberté de circulation est un droit inalienable, qui vont pour tous, qu'on soit frontiers ou immigrés. Et cette liberté de circulation, d'installation, la régularisation de tous les 100 passés, tant qu'à part un, on va réclamer même dans ces circonstances exceptionnelles. Et au-delà de les revendications spécifiques, je crois que le fait de continuer à se mobiliser dans cette situation complexe, c'est aussi l'occasion de dire au pouvoir qu'on n'est pas du... Et qu'en effet, ça, ça les rend malades au sommet de l'État, mais c'est tant mieux. Il y a une tradition qui vit dans la société française. À n'importe quel instant, il peut y avoir l'irruption de dizaines de milliers de personnes sur le devant de la scène. Ça les rend malades. Comme ça s'est passé au moment du déconfinement, à l'appel du comité Adama Traoré, auquel on rend hommage, où on tient à affirmer notre solidarité. Ça les rend malades que cette partie de la population leur dise clairement « On n'a pas envie de rester spectateur des décisions politiques qui nous concernent au premier geste et on ne laissera jamais personne nous déposséder de la possibilité de décider notre propre sort. » Ça, c'est un enjeu énorme. Maintenant, si on parle de la crise sanitaire telle qu'elle est, sa gravité, l'ampleur universelle qu'elle a, alors oui, même le rapport entre les classes sociales se cristallise dans le dénouement de cette crise sanitaire. de la manière dont on va en sortir par le haut, par le bas. Qui va nous en faire sortir ? Le camp de la domination ou le nôtre ? Camarades, je ne dis pas ça pour faire une abstraction, pour dire quelque chose en l'air. C'est une incidence super concrète, je crois, et une petite révolution pour nous dans la manière dont il va falloir désormais agir. Il n'est plus seulement question aujourd'hui, parce que l'heure est trop grave, de résister et de protester, même si c'est essentiel de continuer à le faire, et vital même. Mais il s'agit autant de faire ce peu parce qu'il y a urgence, ici et maintenant, d'agir pour construire, pas simplement résister, mais construire des morceaux d'une autre société, des particules d'une société plus solidaire, ici et maintenant, des lieux de contre-pouvoir, un contre-mond, une contre-société, comme le mouvement guerrier traditionnel, d'ailleurs le ZED avait l'habitude de le faire il y a encore quelques décennies, l'habitude qui a été perdue, et qu'une myriade d'associations et de collectifs, de mouvements, notamment dans les quartiers populaires, a repris, surtout que l'urgence sociale dont je parle, il y aurait beaucoup de surprises, vous savez, sur le profil de ces individus, et ils sont de plus en plus nombreux, qui viennent s'additionner au défilé de ceux qui ne peuvent plus lucrer leur fin de mois, et qui ont littéralement faim. Les actions de solidarité, d'entraide, et ouais, je le dis, même les maraudes, elles ont eu une signification pendant la première vague de pandémie. C'est pareil pour le masque. Si c'est obligatoire, moi je n'ai pas d'avis, je n'ai pas la capacité médicale ou scientifique pour le dire, mais j'ai un avis politique comme vous, si c'est obligatoire, alors la contrepartie, c'est que ça soit gratuit, ça ne se discute même pas, on ne peut pas donner la fapture de tout ça, et comme on a une opinion sur le fait que le gouvernement va nous demander une nouvelle fois de nous démerder, alors oui, je crois que la gauche sociale et politique a une responsabilité historique, c'est elle basique ce que je vais vous dire, mais d'assurer elle-même la distribution de ces masques massivement à ceux et celles, notamment qui n'en ont pas les moyens. C'est une vraie proposition de campagne unitaire qu'on lance aux syndicats, aux partis, aux ONG, aux organisations, aux collectifs, mettons à disposition comme on n'a pas su le faire, ensemble, nos locaux, nos forces militantes pour ceux et celles qui veulent le faire, quitte à réquisitionner les masques, quitte à les fabriquer ces masques, et alors il est où le problème ? Il y en a eu des ateliers de couture spontanés qui sont nés il y a quelques semaines, alors évidemment, il y en a qui on prend de haut en disant ça c'est la charité, non camarades, moi je ne crois pas, je pense que c'est éminemment politique l'affaire des masques, c'est celle qui disqualifie définitivement Emmanuel Macron, cette gestion elle laissera des traces, pourquoi ? Je ne vais pas vous raconter d'histoire, je pense qu'il aurait fallu se faire violence pour ça, mais je crois qu'on peut dire honnêtement qu'on aurait été capable d'entendre de la part d'un gouvernement, même d'un gouvernement qu'on combat et qu'on n'aime pas, c'est les gars qui nous disent qu'on a été pris de court et là tout de suite on ne peut pas assurer la distribution des masques. On aurait pu l'entendre, l'admettre, mais ils n'ont pas fait ça, ils ont préféré mentir et pas qu'un peu ! Il ne faudra jamais l'oublier comme des arracheurs de dents parce qu'il n'y avait pas des masques, ils ont commencé à nous expliquer alors d'abord que c'était hyper compliqué à mettre, ça on a bien compris, qu'on n'était pas sûr que ce soit utile, voire carrément ce serait dangereux. Maintenant que j'en ai, et en plus on en a un surnombre, puisque les charmes discrènes, la loi de l'offre et la demande, font quand même que ça a été la pénurie pendant le pic, on est en train de vivre une crise de surproduction au moment du déconfinement. Maintenant que j'en ai, on nous dit, ah bah tiens, ça va devenir obligatoire. Ça a pensé, j'imagine sincèrement qu'on a de la fumée dans le cerveau, qu'on n'est pas capable de réfléchir. On a capté que s'il y a une pénurie, c'est parce qu'ils ont géré les masques qu'on gère tout ce qu'ils touchent. En bureaucrates zélés au service de l'économie de marché, bureaucrates zélés qui dans les hautes sphères de l'administration française ont laissé des millions de masques qui étaient utilisables être décruits en plein cœur de la crise. Quant à l'économie de marché qui était mandatée pour gérer, elle a fait ce qu'elle savait faire, elle a coffré, elle a magasiné, elle a emmagasiné, elle a spéculé à la hausse. Et du coup, on a vu tous ces masques sortir en quelques jours, sortir nulle part, inonder toutes les grandes surfaces et passer, pour les masques chirurgicaux, de 7 centimes d'euros en février à 70 centimes, voire 90 centimes d'euros aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de petit profit. Ils ont fait un choix politique d'obter pour une opération de spéculation qui va gaver les intérêts particuliers plutôt que l'intérêt général, comme à chaque fois, parentéloïd et logique. La modernité macronienne, c'est ça, c'est la modernité marchande, celle qui nous ouvre dans le mur et celle qui est en crise. Modernité dont, à l'époque déjà, Charles Péguy disait que c'est la modernité qui s'incarne dans le monde de ceux qui font les malins, de ceux qui croient savoir tout sur tout, qui n'ont plus besoin d'attendre. Il fait quoi maintenant ? À part faire le mal. Dès qu'il l'ouvre, sur tous les sujets, partout où il va, en France, au Liban, où il aurait mieux fait de se taire, avec ses intonations post-coloniales, c'est pas lui quitter le peuple libanais ce qu'il a à faire là-bas, sûrement pas. Et petite parenthèse, si le service rend service au peuple libanais, il pourrait par exemple commencer à libérer un des plus vieux prisonniers politiques en France, qu'un militant communiste libanais, c'est-à-dire Georges Ivraïm en tout cas là. Quand il est en France, Macron, il fait quoi ? Il fait le malin. En plein cœur de l'été, il va dans une maison de retraite, qu'est-ce qu'il se fait ? Il se met en scène, avec une électrice, bon, il a le droit d'en avoir une dans les maisons de retraite, qui dit tout le bien qu'elle pense de lui, elle le droit aussi de le dire, mais disons que c'est un petit peu décalé déjà, avec une partie de l'ambiance du pays, pour dire ça soft, et surtout qu'il y a l'indécence par rapport au sujet sur lequel on l'attend. On ne l'attend pas pour faire une campagne électorale. Ça a été l'hécatombe dans les maisons de retraite. Entre la canicule et le Covid, ça a été l'hécatombe. Le vrai sujet, c'est de savoir si oui ou non, on se donne les moyens de construire un service public du quartier à l'âge digne de ce nom, pour prendre en main dignement nos anciens, ou si on laisse encore quelques actionnaires, penser et agir que nos parents, nos grands-parents ou nos arrières-grands-parents sont susceptibles de générer du profit. Elle est là, la discussion. Ce pouvoir, il a systématiquement des oursins dans les poches que quand il s'agit de débourser un seul centime d'euros pour les services publics. Services publics de la santé inclus, comme l'a dit Pauline. C'est dur ou pas c'est dur. On veut des moyens durables. Et vous savez ce qui a changé, c'est important dans la rentrée sociale et politique, c'est les arguments qu'on nous oppose aujourd'hui. Il y a encore quelques mois quand on disait ça, ils nous sortaient... T'as vu, franchement, j'aurais aimé vous donner de l'argent. Mais là, ça sort pas comme ça. Il faut un peu de rigueur budgétaire. Il y a la dette et blablabla et blablabla. Mais aujourd'hui, c'est un truc de malheur. Là, c'est open bar. Ils ont sorti la planche à billets, l'argent magique qu'ils l'ont trouvé, il n'y a pas de problème. On a un gouvernement qui signe chèque en blanc sur chèque en blanc à destination de qui ? Des grands trusts de l'économie qui non seulement vont pas créer un seul emploi mais les détruisent d'ores et déjà, comme tu l'as rappelé, et qu'attendez de le faire depuis des années. Renault, Air France, Airbus, j'en passe et les meilleurs. Le premier distancieur en France qui lève la main, il a le droit à son petit chèque. C'est-à-dire que l'argent public, non seulement, n'est pas exclusivement réservé à ceux à quoi ça devrait être réservé, c'est-à-dire le service public, mais l'argent public en ce moment même est en train de financer les restructurations profondes que le capitalisme espérait depuis des années. Parce que les capitalistes camarades, ils savent mieux que nous encore à quel point leur système était en crise structurelle bien avant la crise du Covid. Christine la dit saisir l'occasion inespérée du Covid-19, a dit le PDG de Saint-Pont. On assiste à un détournement de fonds publics en ce moment même, là, à la rentrée. N'allez pas croire que Bercy, c'est le ministère de l'économie. C'est pas un ministère de l'économie, c'est un DAB, un distributeur automatique pour les capitalistes français qui viennent et qui se servent comme ils veulent. Et il n'y a pas de plafonnement de possibilités de retrait. C'est pas comme sur une bureau de poste. Tu joues, tu gagnes à chaque fois. N'allez pas croire enfin qu'il y ait un nouveau gouvernement dans ce pays depuis quelques semaines, ça se serait. Même s'il y a eu un remaniement ministériel avec la nomination surprise de Jean Castex, dont quand même, celle-là je l'ai notée parce qu'elle est croustillante, un éditorialiste a osé dire qu'elle avait permis à Emmanuel Macron, écoutez bien, de dégainer son arme secrète pour changer de cap sans changer d'orientation. Magnifique. Évidemment, si c'était son arme secrète, ça donnait déjà une petite idée, un petit indice de ce qu'allait être le restant de l'arsenal ministériel. On n'a pas été déçus, mais ça en fait pas un nouveau gouvernement pour autant. On a comme d'habitude, non pas un nouveau gouvernement, mais un élément cabinet d'experts comptables qui s'enorgueillit de l'être, qui doit penser sincèrement que la noblesse de sa fonction politique tient à sa capacité à gérer le système, même quand il est en crise, que j'allais garder, surtout quand il est en crise. Donc l'objectif de la rentrée, je pense, c'est de faire un casse-mélier. C'est d'aller au NAB, aller à Bercy, reprendre l'argent qu'il en revient et financer les besoins sociaux dans le casse de la crise sanitaire qui va commencer. C'est de faire un casse-mélier. Merci. 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 Quelques annonces avant la fin et avant de vous laisser terminer la soirée. Quelques mots quand même sur justement comment on articule à ce moment-là la nécessité d'une réponse de responsabilité massive avec la perspective qu'on pose tous de celle du renversement du capitalisme ? Eh bien, en faisant pas les malins, justement. C'est-à-dire que Macron, je disais, il faisait le malin, il nous lègue comme, bien souvent d'ailleurs, un mandat en poisson de savoir, c'est-à-dire un contre-exemple. Amis camarades, je pense que pour répondre à cette question complexe, la fameuse question libale, il va falloir réapprendre à douter, à réfléchir en droit, à ne pas avoir peur de le faire. Ce n'est pas une honte d'avancer à tâton parce que la situation, elle est objectivement complexe, camarades. La politique s'est inventée et pensée l'inconnu. C'était la belle formule de notre camarade et amie David Benzaï. Elle est magnifique, cette formule. Plus que jamais, il va falloir réapprendre à penser l'inconnu. Et le faire entend tel, c'est-à-dire renouer avec des fondamentaux politiques qui ont présidé à notre engagement militant l'histoire de toute notre vie, qui président à l'histoire de notre famille politique, qui présidait à l'esprit fondation du nouveau parti anticapitaliste, à lui et camarades, qu'il ne faudrait peut-être pas perdre de vue dans sa volonté à la fois d'exigence, de radicalité politique, de transformation révolutionnaire, de la société, on en est fiers, mais de soucis d'ouverture, de grand angle, de grand air, de fuir les instincts grégaires, le repli sur soi, de renouer avec l'idée qu'on ne construit pas un mouvement politique juste pour le plaisir de construire un mouvement politique. parce que, amis camarades, ça aussi, je pense qu'on le saurait depuis le temps, au niveau du nouveau parti anticapitaliste, si on le fait, c'est d'abord et avant tout par souci d'efficacité, c'est pour répondre à une demande d'efficacité en termes d'action et de réflexion. Chercher humblement à construire un cadre permanent de culture politique, de mémoire, de constance, de conscience, de réflexion, d'élaboration, de questionnement pour participer à inventer un projet d'émancipation qui soit suffisamment majoritaire pour renverser le système capitaliste par la révolution. C'est l'autre société, c'est ça l'objectif, quitte à être provocateur, camarades, ça c'est l'objectif, tout le restant, c'est que l'utilitaire. Le parti politique pour nous n'a jamais été une faim en soi, il ne le sera jamais, c'est qu'un moyen, il n'y a pas de honte à se vivre en perpétuel dépassement, en remise en question constante. On ne construit pas une organisation juste pour le plaisir de planter dans le décor une nouvelle chapelle de je ne sais quelle orthodoxie politique, voire une secte. On cherche à construire un parti qui soit un moyen utile pour notre camp, pour la mine de classe, qui affirme sa disponibilité unitaire à rencontrer les portes anticapitalistes 24 disputes idéologiques dans tous les convois de la lutte de classe, sociaux, politiques, électoraux, ouais, quand c'est possible, mais il est où le problème sérieux ? Un des rares moments pendant la campagne municipale, c'était quand même le succès de la campagne de Philippe Poucou et de sa liste à Bordeaux. On ne peut même pas poser notre plaisir par rapport à ça. Donc là, de cette pratique avec laquelle il faut renouer, c'est chercher à recréer un parti qui soit donc cette fameuse hypothèse stratégique. C'est-à-dire, avec ceux et celles d'autres organisations, d'autres mouvements ou qui ne sont pas dans des mouvements, réfléchir à des questions stratégiques, c'est-à-dire pas simplement des revendications d'urgence, pas simplement des revendications immédiates. Le pouvoir comme question stratégique, la violence étatique, politique, sociale comme question stratégique, les rapports de domination qu'à qu'ils soient, racistes, sexistes, sexuels, comme question stratégique, la question de la souveraineté démocratique aussi, et puis deux questions que là, la période inédite donc nous impose. C'est qu'aujourd'hui, compte tenu de cette contre-révolution anthropologique qui est mise en lumière à la fois, Christine l'a dit, par la crise du Covid, le réchauffement climatique, la disparition des espèces végétales, animales, c'est évident qu'on ne peut plus penser à un quelconque projet d'émancipation simplement en imaginant le rapport de l'humanité en son sein. Mais il faut penser le rapport de l'humanité à la nature et au vivant. Donc penser, imaginer une programmation collective et démocratique d'un nouveau mode de consommation et de production qui sort du logiciel de l'économie, de marché, mais aussi du productivisme parce que la planification bureaucratique, elle a aussi laissé des traces et elle n'est pas suffisante. Et la dernière question, enfin, comme question stratégique, c'est dédié à plusieurs reprises, en effet, c'est la question du travail qui est une question majeure qui a été déjà requestionnée à cause des politiques libérales, de la précarisation, mais aussi du numérique, de la robotisation, de la mécanisation, de la remise en cause du temps de travail, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle forme d'aliénation au travail qui est plus perfide, qui existe. Et la camarade d'amis, on n'en a pas trop parlé, mais qui va franchir un seuil supplémentaire avec la crise sanitaire. Cette affaire du télétravail, ça, c'est un sacré poison. Ce rapport d'individualisation ultime au travail, ça, c'est un sacré poison qui va exclure un peu plus encore les producteurs et les productrices de leur propre réalisation parce que tu n'auras plus qu'une vision parcellaire de ta propre réalisation. C'est quelque chose de perfide et derrière ça, il y a une question existentielle. C'est d'aller écouter la pensée dominante. On nous répète matin, midi et soir que finalement, notre mission sur Terre, ça serait de fabriquer du PIB. Alors, on a perdu 6% du PIB. Alors, on se regarde et fait putain de merde, ça va être compliqué. On a perdu non, 13% du PIB. Alors là, on commence à être en paillis et là, on nous annonce que c'est 22% du PIB. On transpire. Mais du PIB, pourquoi ? On ne crée pas des richesses que pour créer des richesses. On crée des richesses pour satisfaire des besoins dont on veut discuter démocratiquement les besoins réels, prioritaires, secondaires, artificiellement créés par la publicité, l'obsolescence programmée. J'en passe, c'est des meilleurs. La question démocratique, elle est aussi ça. On n'a pas simplement vocation à nous parler que de PIB, de riz, on n'est pas que des producteurs, des consommateurs. On a envie de vivre, s'épanouir, avoir accès à autre chose ici et maintenant. Donc, ça a été dit, je terminerai là-dessus. Ce qui nous motive, un instant de survie, de vivre aussi, tout court, de vivre pour tous et toutes, je vous souhaite de vous porter bien. On explose l'éducation à la rentrée et je voudrais, parce que vous m'ont posé la question et à d'autres aussi, avoir une petite pensée émue et lui envoyer plein de bisous à un camarade qui n'est pas là, c'est la première année qui a l'incrivine. On lui dit plein de force et à très vite ! Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements